salut les amis j'espère que vous allez bien et dans mon livre comment tu vas on est dans la safran la safran de luxe à safran dernière génération à 2022 faut que je vous montre ce qu'il a fait quand même on a gps un écran tactile mec aussi gros que les tesla aussi gros que je vous montre ça franchement aussi gros que les tesla regardez moi ce qui nous a fait il a foutu la tablette après il ya des branchements de ouf un petit cactus allume cigares machin avec tout connecté mais au moins on a on a un bon gps donc comme comme vous pouvez le constater on a deux heures de route et on va aujourd'hui chercher et la casta mobile 2.0 alors on va à baraqueville à baraqueville c'est vers rhodes si je dis pas de conneries on va à côté de rhodes donc c'est pas la porte à côté et on va donc chercher la casta mobile 2.0 alors je me dis pas ce que c'est plus j'étais pas bien parce que c'était comme plusieurs mercedes amg non ça c'est ça j'ai failli prendre la gla 220 alors je vois déjà les rageux youtube monnaie youtube monnaie non 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 j'ai fait un crédit ça rien à voir avec la youtube monnaie youtube monnaie me paye même pas le plein par mois donc c'est clair donc voilà j'espère que petite vidéo plaira et puis et puis voilà ça change un peu de l'ordinaire ça change de la pêche allemand et la détection et voilà bon vers on se reprend tout à l'heure je vous partagerai un petit bout de route pourquoi pas on est sur l'autoroute et puis voilà c'est beau je sais pas si vous allez voir pour moi on va pas crever de chaussures dans la clip moi je vous les fenêtre mais du coup voilà le sale temps qu'on a aujourd'hui bien nuageux mais ça va le faire j'ai hâte j'ai hâte cette voiture à savoir que ça fait aller au moins deux trois semaines que je filme le bon coin pour essayer d'en trouver une j'en ai déjà trouvé plusieurs plus proche de chez moi mais le problème c'est que trois jours après c'était déjà vendu ces voitures qui sont quand même assez recherché apparemment je pensais pas qu'elles étaient autant recherchés et là pour vous donner un ordre de prix elle a 66700 km et je la paye 19000 euros voilà et il y avait l'option diesel ou l'option essence j'ai quand même préféré prendre l'option diesel fait 184 chevaux j'ai quand même préféré prendre l'option diesel parce que ça ture plus longtemps quand même un diesel tu fais à peu près 900 bornes avec un diesel tandis qu'avec une essence tu fais 600 morts avec un plat donc ça dépend un réservoir de 80 litres comme on sent à sa france déjà tu mets le plein tu laisses un rien à la bombe c'est ça c'est ça surtout ouais c'est la même marque que celle-là mais c'est pas celle-là ouais ça c'est un SUV moi je prends pas un SUV après j'ai je me suis tâté à prendre l'option break mais j'ai dit non ça va être trop la merde la break j'ai pas envie d'un break donc j'ai pris la berline en 5 portes quand même c'est un choix j'ai pris en 5 portes j'aurais voulu l'option toit ouvrant toutes celles que j'avais trouvées elles avaient l'option toit ouvrant mais celle-là tu chier elle n'a pas l'option toit ouvrant au pire un coup de disqueuse et on le fait on chope un toit ouvrant de Twigo et on l'injecte dessus je te mets une option toit ouvrant avec option fuite permanente tu fous du cycle à tout le tour c'est bon ça le fait ton ouvrant complètement cica tu peux pas l'ouvrir ça vaut le coup bon les amis bonne vidéo à vous tous et C'est parti. C'est parti. J'ai mal au cou, frère. Ça y est, les ennuis commencent. Plus 20 minutes, frère. On a 20 minutes de bouchon, mec. Regarde-moi le bouchon de malade. Tu vois ? Plus 20 minutes. On a de la route encore. On a de la route. Tu crois qu'elle veut dire au bonjour ? Fais coucou, la caméra ? Elle faisait la gueule. Regarde Netflix sur l'écran. On ne pourrait faire pas. J'avoue. Non, elle fait style qu'elle a un écran. Elle regarde comme ça, mais il n'y a pas d'écran. Montpellier, on n'est même pas sorti encore de l'Héros. Il n'y a pas d'écran. 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 Le temps, c'est de l'argent, mec. Un enterroi. Cx academie. Cx Flyer rail rail, jusqu'à mes collés. Cx Lèves 42 heures de route et six minutes nous sommes arrivés à destination donc c'est parti c'est parti mon avis c'est parti c'est parti on va aller voir mathéo à théo un culé qui caillent là on va vite rentrer et il ya des porsche porsche merco maserati une belle bm là les amis on est arrivé enfin voir cette imagine elle me plaît pas je reprends pas avec on a fait tout ça pour rien aller on va voir on a rendez vous c'est parti à 6 cela bonjour bonjour monsieur pour la pour la pour la voiture donc mathéo c'est ça c'est ça enchanté kevin chanter le côté le collègue qui m'amène bon allez-y on va aller voir la voiture un peu avant si vous voulez voir le bolide on va aller voir ça alors ils nous l'ont rentré donc voilà voilà voiture que j'ai pris en charge c'est bon donc on est bien là non en fait ça c'est celle que tu prends pour le retour toi à la place de la safran et arrière tu as le même écran tactile au final dedans je suis pas sûr mais je crois que les cas les quatre pneus vol il ya moyen qu'on a le choix en noir ou en blanc et des belles voitures il est belle voiture bon est ce que vous avez été sage les amis ce que je vous montre le bolide que je me suis payé c'est pas encore payé on n'est pas encore on n'est pas encore déjà est-ce qu'on y met le l'autocollant non 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 on va on va la laisser elle est belle oh elle est belle les amis je sais pas si je voulais montrer honnêtement je sais pas si je voulais montrer et je sais pas qu'ils méritent de l'avoir ou pas tu penses les abonnés on peut tu ça te dérange pas si toi tu es filmé aussi à battant ouais alors qu'est ce que tu peux me dire sur cette voiture pas qu'est ce que vous voulez savoir vous pouvez vous dire monsieur son suivi numéro vin on est bon nickel bon allez vous avez été sage voilà la bestiaude voilà la bête la seat leon fr de litre tdi 184 pour 1 regardez ça les amis on a déjà le passager une belle bouteille en plus de la marque donc du garage franchement si vous êtes du coin et que vous cherchez une voiture moi je vous conseille vous demandez mathéo il m'a très très bien renseigné parce que là je vais la démarrer mais c'est une boîte auto j'ai jamais conduit de boîte auto la première question c'est je démarre elle part pas d'abord donc d'abord tu me dis que je viens sur le train là je la démarre mais c'est quoi c'est pour moi par qui moi ensuite toujours le pied sur le train ouais comme vous voulez s'appuyer avec un ouais c'est le frein n ensuite à air vous descendez premier air c'est pour reculer d'accord n c'est le point mort d'être ok et en bas c'est la position pour avancer donc des vous faites un coup encore en plus vers le bas vous passez à mode sport et vous décalez sur le côté vous passez à manuel à pour les palettes pour les palettes et avec ça vous pouvez aussi passer vitesse avec le levier et du coup je les passe comment c'est pas première deuxième troisième quatrième cinquième donc en gros gardez bien le pied sur le frein là vous passez sur le côté et là moins plus à pour passer une vitesse de plus et pour revenir en bas voilà là vous êtes en drive donc là c'est elle qui gère toutes celles les vitesses là vous passez un mois de sport et après voilà vous êtes en part j'imagine qu'il faut la payer bon et c'est au paiement là les amis regardez ce bolide il a craqué ça y est léo il a craqué et il a dit que mathéo il a dit contre la contre contre la safran vu qu'elle est elle est très vieille la safran qu'elle a elle a du cash elle a dit fois sur ce que je veux dire surtout avec un carter ressoudé franchement regardez-moi ce bolide alors le bruit regardez-moi ça alors là les amis je compte sur vous hein partagez regardez les vidéos abonnez vous et un jour je l'achèterai un jour il ya quand même des belles voitures il ya des belles voitures ici ah ah dédicace à eric je sais que tu en avais une et que tu as perdu ton permis avec ça te rappelle des petits souvenirs alors il ya des celle ci là et le subaru aussi oh la 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 alors les amis je me balade un peu sur le parc extérieur regardez celle-là une belle une belle maserati non aston martin putain qu'est ce que je raconte aston martin bref je vous ai pris avec moi dehors sous la flotte donnez moi votre avis est ce que vous la préférez en blanche ou est-ce que vous la préférez en grise moi perso je préfère en blanche ou alors au début je la voulais en noir en noir bien comme ça après j'avais vu la grise j'étais ça me plaisait aussi mais je pense que je préfère en couleur blanc dites moi dans les commentaires laquelle vous préférez ce que je me suis acheté la celle que je me suis acheté la blanche ou la grise là bon les amis ça y est je suis dans ma nouvelle voiture il y a léo à côté on va laisser il va partir lui d'abord devant on va aller se manger un petit mcdo et puis regardez je vous ai mal je vous avais pas montré tout à l'heure mais franchement merci à vous le garage bonne fils et pour ce champagne au premier cru et j'avais pas vu mais il y a encore d'autres choses dedans donc on est vraiment très très bien reçu voilà le garage bonne fils franchement si vous êtes de l'aveyron que vous cherchez une bonne voiture et que vous cherchez un bon vendeur et quelqu'un de correct franchement il ya même un t-shirt les amis même un t-shirt je vous suggère de les contacter parce que franchement ça a été des amours merci à vous parce que je sais que vous allez regarder la vidéo merci à vous de de cette conférence et puis voilà allez c'est parti boîte auto j'ai mouillé tout l'intérieur oh la 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 ah ouais dès que tu lâches le frein à part ça me fait bizarre de ne pas passer les vitesses les gars tranquille je ne suis pas habitué encore surtout à 184 chevaux moi je suis habitué avec mes petits 90 chevaux je suis bien content les amis je suis content de mon achat c'est vraiment très confortable à conduire c'est c'est vraiment top je coupe la caméra et on se reprend tout à l'heure au mcdo pour faire un petit débriefing bon on vient d'arriver au mcdo franchement pour un premier avis cette voiture je l'aime commandons ensemble alors 17h06 on va se prendre un petit truc un petit mc first ça ira très bien boeuf coca potatoes et bien franchement les amis là je me suis arrêté sur une heure d'autoroute parce que j'ai trop envie de faire pipi et je vous donne un petit compte rendu de la voiture franchement je elle se conduit super bien elle est super confortable et elle a une elle a un son de malade franchement pose au pipi et pose au cigarette et merci encore au garage bonnefice pas loin de rodez franchement je suis super content du véhicule bon allez maintenant pose au pipi et ouais les amis j'étais en train de faire le montage vidéo je me suis rendu compte que j'avais pas fait la outro donc que vous dire de plus si vous êtes du coin et que vous voulez acheter un véhicule digne de confiance foncez sur le garage bonnefice parce qu'ils sont vraiment top à l'écoute et puis que dire de plus que dire de plus rien à part que je suis super satisfait merci à vous le garage et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 – Sous-titrage FR 2021